bonjour moi c'est Léa et bienvenue sur ma chaîne c'est un petit hall encore une fois aujourd'hui enfin petit un petit peu plus gros peut-être que ce que j'ai fait précédemment c'est même un assez gros hall brocante retour de brocante je vous montre tout ce que j'ai trouvé plein de petits vêtements dont je suis très très contente pour un tout petit budget je vous mets le compte en euros au fur et à mesure que je vous présente les petites pièces que j'ai trouvé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avant d'oublier et d'arriver à la fin ou peut-être pas mais j'espère que vous arriverez à la fin pour voir un petit peu les essayages et puis pour aller jusqu'au bout de cette petite vidéo donc abonnez-vous et puis ça y est c'est parti allons-y je vous montre les vêtements comme ceci et puis je vous fais une petite partie où j'essaye tout ça pour vous en parler un petit peu mieux et vous montrer c'est à quoi ça ressemble une fois portée première chose premier petit haut ce petit haut blanc tout simple qui vient de chez shein en taille s très mauvaise marque prenons la seconde main plutôt que cette marque particulièrement néfaste à la fois pour le monde environnemental pour les êtres humains qui travaillent pour également les designers et designers qui se font voler leur design enfin bon l'espionnage industriel c'est pas seulement dans la fast fashion mais abachine disons abachine voilà mais en tout cas c'est de la seconde main ici et ce petit haut et bien en taille s blanc et en coton est très très mignon j'en suis très contente et je l'ai eu pour 2 euros alors je continue avec la couleur aux antipodes de celle que je viens de vous montrer juste avant le noir qui en soi n'est pas vraiment une couleur mais bon c'est encore autre chose alors zara c'est la marque d'où vient cette petite robe en taille s noir en matière un petit peu pull donc pour me tenir chaud pendant ces jours qui se rafraîchissent un petit peu ici avec une coupe que j'aime beaucoup c'est à dire assez simple on a un eau avec un col v deux petites manches assez moulant en haut et puis plutôt évasé en bas avec une grande jupe un peu en triangle pour avoir un petit peu plus d'ampleur dans la jupe et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'avais déjà une petite robe comme ça que j'aimais avec des manches longues là pour le coup mais malheureusement il lui arrivait malheur et je ne peux plus la porter aujourd'hui elle est toute tachée avec des petites choses collées dessus enfin bon ça n'est plus portable des fois c'est réutilisable mais là c'est plus possible donc je suis très contente d'avoir pu retrouver une robe qui soit un peu dans les tons en tout cas dans le style plutôt parce que les tons c'était assez simple mais dans le style de celle que j'avais déjà et que j'aimais beaucoup donc je cherchais en seconde main un petit peu partout où je pouvais et j'ai fini par retrouver là à la brocante pour 2 euros alors celle ci et bien ceci c'est peut-être un peu le clou du spectacle puisque c'est ma préférée elle est vraiment très très jolie tout en rouge vraiment très longue alors pof 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 je ramasse le tout mais vraiment très longue une robe maxi comme on dit avec à l'arrière un petit neuf celui ci comme ceci très mignon aussi et d'une marque inconnue enfin connu en tout cas moi je je ne sais pas identifier cette marque il ya seulement trois petites étoiles mais ça semble avoir été un petit peu recousu dessus donc je ne sais pas exactement si c'est réellement une étiquette qui était là dès le départ en tout cas une très jolie robe très agréable à porter dans cette matière cotonneuse un peu crépée qui rajoute encore une fois de la texture chose que j'aime beaucoup sur la plupart des robes avec une légère traîne à l'arrière aussi je vous montre ça dans la vidéo portée pour vous compreniez un petit peu ce que je veux dire par légère traîne à l'arrière et celle ci et bien je l'ai eu pour 4 euros seulement une de la plus chère de mon old une jolie petite trouvaille ici seulement un euro ce petit pull assez original je trouvais les couleurs très sympathique je pense qu'elles vont bien ensemble avec des manches très longues ça souvent c'est mon problème je trouve que les manches ne sont parfois pas assez longues quand même des grands bras pas si grand que ça mais grand tout de même et souvent ça manque j'aime beaucoup les cols montants comme celui ci donc là c'était également parfait et c'est un petit haut de chez zara zara nid donc nid en anglais c'est les petits pulls et qui ont été crochetés ou fait au crochet alors là ça n'est pas le cas mais c'est un petit pull tout de même avec au bout des manches cette espèce d'amas de rama de 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 tissu qui permet de donner cet effet un petit peu crépé floral comme s'il y avait une tulipe autour de la main je trouve que ça rentrait très bien donc seulement un euro pour un petit pull très mignon dont je suis ravie ici un petit haut vert tout ce qu'il y a de plus simple un petit haut de sport je vous montre l'arrière puisqu'il est quand même notable et plutôt mignon avec une brassière intégrée comme c'est souvent le cas avec ce genre de petit haut et un dos qui est original et joli il est bien serré le tient bien encore c'est tout ce qu'on demande à ce genre de haut donc parfait pour moi et un euro seulement cette robe est très jolie les motifs sont super sympa je trouve que la coupe aussi est très originale elle est plutôt longue comme celle comme ceci là voilà vous voyez avec en dessous un ajout ici pour donner plus de volume à la jupe la taille est quand même marqué et le derrière comme ceci avec un dos très très légèrement plongeant mais qui rajoute quand même une petite originalité au tout on a en plus de ça la marque c'est art love il est écrit fait avec amour art love paris en taille 38 je montre ici je sais pas si vous voyez bien mais voilà c'est très très mignon joli motif belle coupe ça tombe bien et ça pose bien j'en suis très très contente là aussi et 2 euros seulement c'est la dernière celle ci de chez tissaya en taille 36 avec cette couleur que je trouve très jolie qui me fait penser un petit peu à la couleur du haut jaune avec des petites fleurs blanches que je vous ai montré dans un hall précédent et avec une coupe assez simple ici aussi donc colle v petite manche robe tube avec un ajout pour changer un petit peu en bas d'un grand morceau de tissu et d'un plissé vers le bas pour lui donner aussi un petit peu plus de mouvement et de forme pour qu'elle ait l'air de quelque chose de quand même un peu mignon et c'est le cas je la trouve très très mignonne un euro seulement et en coton et puis ça c'est quand même toujours très agréable ce genre de petites robes c'était la dernière je vous montre à quoi est ce qu'elle ressemble de porter je vous fais éventuellement de petites réflexions sur comment est ce que je trouve qu'elle tombe une fois qu'elles sont portées ici je porte d'ailleurs l'une des robes que je vous ai montré dans mon hall juste avant si je me trompe pas et voilà elle est super sympa je la porte dès que je peux certes un petit peu courte mais avec un petit shirt en dessous pour moi c'est parfait ici je vous présente les choses dans leur ordre d'apparition dans mon hall donc une par une les pièces je vous les montrerai en les portant un petit peu et en profitant de mon jardin et de cet extérieur pendant qu'il fait beau pour pouvoir à nouveau faire un petit peu ce show pour vous montrer les vêtements donc la robe noire elle est très très confortable je profite aussi d'être dans le jardin pour faire des caresses à mon chat que vous verrez à plusieurs reprises c'est manouche elle est très gentille très mignonne et très sociable donc je prends un petit peu le fil de tout ce que je vous montre là cette robe si je pense que c'est peut-être ma préférée la plus agréable et la plus versatile si ce n'est pas en anglais mais en tout cas la plus douce à porter en termes de confort et aussi d'habitude de port de vêtements ici je montre ce petit haut qui est très mignon très agréable à porter et dont les manches vont assez loin sur les mains c'est quelque chose qui me plaît beaucoup la texture avec un petit peu cet ajout de relief sur le pull j'aime beaucoup ici le haut plutôt sport qui tient vraiment très bien très très serré je risque pas d'avoir de problème avec celui ci en allant courir cette robe ci c'est la plus jolie pour le coup c'est peut-être pas celle que je préférerais porter tous les jours mais c'est vraiment la plus jolie j'ai quand même l'étiquette qui était apparente mais ça c'est pas bien grave et la dernière ici alors vraiment pas ma préférée finalement une fois portée mais quand même quand même très mignon ça va manouche on te dérange pas dans la jardinière et ben c'est très bien fait avis il n'y a pas un petit truc qui te fait mal au ventre là juste là non bon ben très bien à tout à l'heure merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu je vous retrouve dimanche prochain c'est tout va bien c'est tout va bien Sous-titrage ST' 501